Est-ce que vous vous connaissez Régis Joffray ? Oui. Asile de fou. Ça vous parle ? Non ? Une histoire d'amour. Une histoire d'amour, c'est ce type qui s'amouroche du nana, qui décrit que c'est la femme de sa vie, en la voyant, je crois, d'un train ou d'un métro. Et puis, en fait, c'est un psychopathe qui va vivre, qui va essayer de faire vivre de force cette histoire d'amour à cette femme qui est tout à fait inconnue pour lui. Oui, Confession, une chronique de l'humanité, très gros paver, avec des petits récits de 2-3 pages sur la folie de ce monde, etc. Tout ça pour dire que Régis Joffray, qui est un des auteurs phares, dans ce livre-là, il franchit encore un cap. Ça s'appelle Dans le ventre de Clara. Il s'est mis dans la peau de la mère d'Hitler. Ça, on ne le comprend pas tout de suite, parce que Hitler n'est jamais nommé. Parce que pour lui, même ça, c'est innommable. Donc il a du mal à dire. Et en fait, le dispositif est quand même assez malin, je trouve. C'est-à-dire qu'en fait, on voit quoi ? On voit la grossesse d'une femme. À une époque, évidemment, qui n'est plus pas la nôtre. On va dire dans un milieu qui est rude. Et en fait, cette femme, Clara, même si on apprendra rapidement que la conception, c'est quasi un viol, donc ceci expliquant peut-être cela, l'avenir de cet enfant, en fait, cette femme, elle est comme toutes les femmes, c'est-à-dire qu'elle projette sur cet enfant qu'elle porte, elle projette un avenir plus radieux que le sien, elle projette de l'amour, elle parle à plusieurs moments, il y a des pages assez jolies d'ailleurs, et tristes du coup. Je vous dis, au hasard, vraiment, enfin au hasard, je l'ai coché, mais on peut ouvrir à n'importe quel, là, à un moment. Mon ventre est un logis sans porte ni fenêtre. Il sera content de sortir, de voir la lumière, de pouvoir bientôt babiller, marcher à petits pas. Tant pis s'il n'est pas très astucieux ni mignon, je voudrais seulement qu'il soit bon comme oncle son père. Oui, le père, c'est l'oncle. Elle appelle l'oncle, vous ne verrez pas quoi. Je me rêve d'un âgé, attendant la visite d'un fils aimant, dont les baisers réchauffent le cœur, et puis mourir quand il faudra, en lui tenant la main. Vous voyez le propos. En fait, l'effroi, il est postérieur. C'est parce que nous savons ce qui va se passer, qu'évidemment, l'effroi, il est à toutes les pages, puisque cette femme, les mamans qui sont là dans l'assemblée, ou les savent, enfin, je veux dire, tout ce qu'on peut projeter sur un bébé, évidemment, on ne peut pas envisager de tels faits. Alors pourquoi, au-delà du fait que Geoffrey a toujours été intéressé par les déviances humaines, par les psychopathologies diverses et variées, il a toujours été... Oui, là... Moi, je trouve que dans tous ces livres, il y a une moisseur fondamentale, qu'elle soit liée à un fait divers, ou à une veillerie... aux choses moches du quotidien. Alors ça, on pourrait effectivement dire que il y a un aspect un peu complaisant dans son œuvre, parfois. Mais comme, un peu comme Modiano, il creuse un sillon, c'est ce sillon de la noirceur, de la noirceur de l'âme humaine. Et il continue avec celui-ci, puisque là, il s'attaque peut-être au pire de l'humanité. Et lui-même dit que s'il s'est intéressé à cette histoire, c'est parce qu'en fait, il considère que... que Clara a porté la seule personne dans l'histoire de l'humanité, alors ça, c'est son avis, qui a complètement changé l'histoire du monde. Alors, on peut lui rétorquer, oui, mais Staline, oui, mais, pour prendre la même période. Il lui dit, non, non, s'il n'y avait pas eu Staline, il y aurait eu... il y avait Lénine avant, il y en aurait eu d'autres, etc. C'était un système. Il considère que Hitler a été vraiment... vraiment le... il a fomenté vraiment seul, enfin seul. il a créé ce système à lui tout seul qui a... ben, vous connaissez, la Shoah, etc., qui fait qu'il a changé définitivement l'histoire de l'humanité. Alors, c'est pour ça que je vous dis, c'est pas un livre qui est... c'est un livre qui est finalement assez douloureux, mais c'est très très bien écrit. Geoffrey, est-ce que quelqu'un a lu du Geoffrey, ici ? Qu'en pensez-vous ? Attentionnez pas, ça vous a pas marqué ? Ouais, Selfies avec Geoffrey. C'est-à-dire qu'on met ça de côté, on veut plus savoir. On veut plus savoir. Voilà, donc, à découvrir, je pense que... je pense que ça reste... Voilà, ce n'est pas de la littérature aimable. Geoffrey fait une œuvre, et celui-là, évidemment, a beaucoup défrayé la chronique littéraire. à lui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada